Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Je vous présente une application qui s'appelle MyVolume. C'est une nouvelle application qui permet complètement de contrôler votre volume. Dans le fond, le bouton silencieux pour activer et désactiver votre sonnerie, puis pour bouger avec le volume ici. Ça vous permet de complètement modifier ça, puis de prendre le contrôle de ces trois boutons-là. L'application s'appelle MyVolume et ça coûte 2$ sur Cydia, aussi disponible sur la source VIP. C'est la version 1.0 pour le moment. Si vous êtes intéressé par cette application-là, vous pouvez lire la description pour savoir ce que ça fait un peu. Mais je vais vous expliquer ce que ça fait. Vous faites installer conformé si vous voulez l'application. Une fois que c'est fait, ça va vous demander de relancer le Springboard. Ensuite, vous n'aurez aucune icône sur votre bureau de iPhone ou d'iPod Touch. Vous devez lancer l'application réglage, puis vous allez avoir un onglet ici, MyVolume. Vous cliquez là-dessus, vous avez plusieurs options. Vous avez ici un bouton About, pour savoir c'est qui qui a créé ça. Sinon, vous avez ici un onglet tout simplement pour activer et désactiver. Et ici, c'est vibrer sur le plus ou moins. Donc, si on le met à on, à chaque fois qu'on va faire plus ou qu'on va faire moins, ça va tout simplement vibrer notre appareil. Donc, ça, vous choisissez. Ici, Hide Volume HUD. Donc, si on le met à on, quand on va peser, ça va monter et ça va descendre le volume. C'est juste que vous ne verrez pas l'icône qu'on voit quand il est désactivé, comme ça ici. Donc, ça, c'est pour les trois premiers. Ensuite, Ringer Switch. Donc, ça, c'est la petite switch ici. Donc, ça dit, Silent Volume on Mute. Donc, si on met ça à on, puis si on met ça à on, ça, c'est Max Volume on Switch. Donc, si on le met à mute, donc silencieux, il l'est déjà. Donc, si je le mets à pas silencieux, dans le fond, il va monter au maximum. Puis, si je le descends, il va tout simplement descendre au minimum. Donc, ça, c'est si vous voulez que ça fasse ça. Ici, Custom Volume Mute. Donc, c'est la même chose. C'est juste que ça prend Mute Switch. C'est juste que vous pouvez le choisir. Donc, si je mets ça, mettons, au centre. Donc, mettons, je le mets au quart. Puis, si je le mets au trois quarts, à on. Bien, dans le fond, quand je vais descendre ça, il va aller au quart. Puis, quand je vais le monter, il va aller au trois quarts. Je le descends au quart, il va monter trois quarts. Donc, ça, vous pouvez choisir ça aussi. Ici, Volume Adjust. Donc, One Click Max, One Click Min. Donc, si on met ça à On, on va cliquer en haut, ça va aller au max. On va cliquer en bas, ça va aller au minimum. Donc, ça bouge vraiment. Et on peut faire des Custom Increase et Custom Decrease. Donc, dans le fond, si je mets ça à On, puis je choisis, bien, il faut que tu mettes ceux-là à Off, par exemple, pour que ceux-là soient activés. Donc, quand je veux monter, je vais monter de un quart. Puis, quand je veux descendre, je veux descendre de moitié. Fait que là, je monte, je descends de moitié. Je monte un petit peu moins, mais je descends plus. Je ne sais pas si vous voyez. Ça prend moins de coups à descendre que à monter, mais vous pouvez choisir, dans le fond, c'est des... C'est vous qui choisissez comment vous voulez monter, puis comment vous voulez descendre. Ici, Headset. Ça, c'est quand on branche dans le jack, dans la prise jack, un appareil pour écouter notre musique. Donc, vous pouvez choisir, si on le met à On, puis on le met au milieu, dans le fond. À chaque fois qu'on va brancher, notre son va aller directement au milieu. Sinon, ici, on a Orders. Donc, Silence App, c'est qu'on a une liste d'applications ici. Toute notre liste d'applications. Puis, vous pouvez choisir que quand on le met à On, certaines applications, quand on les lance, ça fait tout simplement mettre le volume sous mode silencieux. Ici, on a Quick Volume. Donc, c'est dans le fond, vous pouvez dire, moi, lorsque j'appuie longtemps sur la barre de statut, vous choisissez là-dedans, ça fonctionne avec Activator. Par exemple, vous choisissez Appuyer longtemps sur la barre de statut. Donc, moi, j'ai choisi que quand j'appuie longtemps sur la barre de statut, ça s'en va au 3 quarts. Donc, vous mettez ça à On, vous appuyez longtemps sur la barre de statut, puis votre volume va aller au 3 quarts. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant. Puis, la dernière réglage, c'est Custom Volume iPod. Donc, vous mettez ça à On, puis vous dites, quand on lance l'iPod, il s'en va au 3 quarts. Donc, je mets ça à On, puis je vais lancer l'iPod, il va directement aller au 3 quarts. Donc, dans le fond, c'était tout simplement pour vous présenter l'application MyVolume qui permet de prendre contrôle des ces trois boutons-là, puis de choisir qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc, vraiment contrôler votre volume pour ne pas avoir de problème avec. Dans le fond, c'est ça, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi la site internet iPodToucherPro.com. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.